Dans cette vidéo, nous allons parler des associations, nous allons voir comment lier nos différentes entités entre elles. Voilà, donc les associations, voici, entre le rôle et puis le produit, il y aura une association, voilà, et entre le rôle, l'utilisateur, pardon, entre l'utilisateur et puis le produit, il y aura une association, donc l'utilisateur, dans le cas où c'est un client, il va pouvoir passer sa commande. Et dans le cas où c'est un vendeur, il y aura une autre association, entre l'utilisateur et puis le rôle, il y aura une association, entre produit et catégorie, une association, entre produit et image, une association, et ainsi de suite. Entre paiement et expédition, donc ils vont partager l'association, les trois, les quatre, voilà, est-ce que c'est bon ? Maintenant, il nous reste à lier ces associations, mais avant de lier, au niveau du rôle, on va utiliser le mot, par exemple, on va l'appeler avoir, tout simplement. Et on va mettre un lien, donc je clique ici d'abord, et je vais juste tirer, comme ça, et je tire comme ça, voilà. Donc, on sait qu'un utilisateur, il a un et un seul rôle, un et un seul rôle. Donc, là, ça sera une cardinalité, un, 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 et un seul rôle. Par contre, dans un rôle, il peut y avoir un ou plusieurs utilisateurs. Donc, je mets la cardinalité, un, n, pour un ou plusieurs. Ensuite, au niveau de l'utilisateur, voilà, donc l'utilisateur, dans le cas où c'est un vendeur, lui, il peut publier, il peut publier, donc ça sera, il peut publier, il peut publier un article, voilà. Voilà, donc, un utilisateur, il peut publier un ou plusieurs articles, voilà, bon, zéro, plusieurs articles, par contre, un produit a été publié par un et un seul vendeur. Ça appartient à un et un seul vendeur. Voilà, et on a l'association maintenant, commandé. Voilà, donc, au niveau de commandé, on aura besoin de, du prix total, commandé, de la quantité commandée ou pas, non. Est-ce qu'on aura besoin de ça? La quantité commandée, ouais. Ouais, on aura besoin de la quantité commandée. Ensuite, est-ce qu'on aura besoin du prix total? Non. Euh, non. Non. Parce qu'en fonction de la quantité commandée de chaque produit, on aura le prix total. Voilà. OK. Ensuite, on va mettre les différents liens. Différents liens et différents liens. Voilà, donc, quelle est la relation qu'il y a entre l'utilisateur et le commandé. Donc, un utilisateur, un utilisateur peut commander un ou plusieurs produits. Un utilisateur, un utilisateur, un utilisateur, un utilisateur, il peut commander un ou plusieurs produits. Ensuite, il peut, dans une commande, il peut avoir un, un et un seul, un, un et un seul, moins d'expédition. Donc, ici, moins de paiement. Dans une commande, il peut avoir, ouais, forcément, un seul, moins de paiement. Voilà. Et puis, il peut avoir, un ou plusieurs utilisateurs, il peut passer, non, c'est un seul utilisateur qui passe une commande. Voilà. Donc, il peut avoir plusieurs moyens d'expédition. Est-ce qu'il peut avoir plusieurs moyens d'expédition dans une commande ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Donc, on va lier tout ça. On va lier tout ça. Donc, catégorie, catégorie. Donc, ici, ça sera plutôt un N. Voilà. Donc, une catégorie peut avoir plusieurs produits. Par contre, un produit a une seule catégorie. Une catégorie peut avoir plusieurs produits. Donc, on va les retirer. Association 16. On va mettre, car, catégoriser. Tout simplement. Voilà. Et, normalement, il y aura catégorie par an. Voilà. Et, un produit aussi peut avoir un ou plusieurs catégories. Une catégorie peut appartenir à un. Voilà. Ensuite, ici, c'est... On va utiliser le verbe posséder. Tout simplement. Ok. Voilà. Donc, un produit peut posséder... Un ou plusieurs images. Une image peut appartenir à un et un seul produit. Voilà. Donc, voici un peu le MCD. C'est à nous de réfléchir. Bon. On va réfléchir pour voir... Est-ce que ça ne vaut pas la peine... De mettre moins de paiement au niveau de la commande ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de mettre moins de paiement au niveau de la commande ? Bon. Un utilisateur peut commander. Un autre utilisateur peut commander. Donc, il peut avoir plusieurs clients. Il passe plusieurs commandes. Ouais. Ouais. Bon. On va supprimer ça. On va supprimer ça. Et au niveau de commande, on va simplement mettre moins de paiement ici, moins d'expédition ici. Voilà. Ok. Donc, lorsque l'utilisateur, le client va passer sa commande, voilà. Donc, au niveau de la commande, il va, au milieu de l'étape de commande, il va sélectionner le moins de paiement directement ici. Voilà. On ne va pas gérer le moins de paiement comme s'il y avait plusieurs mois de paiement. On va s'arranger à ce qu'il n'y ait pas plusieurs mois de paiement, voilà, dans ce projet. Pour être beaucoup plus simple. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir l'étape d'installation des outils de développement avant de commencer notre projet Laravel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !